...des résultats du bureau centralisateur. Nous avons en inscrit 18 961. En votant, 8 732. Blanc, bulletin blanc, 169. Bulletin nul, 181. Exprimé, 8 382. Je vais maintenant vous donner les résultats liste par liste. Saint-Martin avec vous, 1155 voix, ce qui fait 13,78%. Avenir Saint-Martin, 626 voix, ce qui fait 7,47%. Rassemblement Saint-Martinois, 2128, ce qui fait 25,39%. Team Gibbs 2022, 2074, ce qui fait 24,74%. Génération Hope 2022, 1465 voix, ce qui fait 17,48%. Alternative, 934 voix, ce qui fait 11,14%. Sur ces résultats, il est clair qu'il y a un second tour. Voilà pour les résultats du scrutin du dimanche 20 mars 2022. Je vous remercie et félicite tous les candidats à cette élection sur le score obtenu et sur le travail effectué. Et je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Bon courage à tous. Merci. 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 notre population à aller de l'avant. L'attente est importante. Comment pensez-vous creuser les cas qui vous séparent avec Daniel Gurs ? Nous l'avons toujours dit, nous sommes le rassemblement, donc nous sommes ouverts au dialogue. Dès demain, nous allons justement nous asseoir autour de la table avec les autres forces en présence. D'ailleurs, je profite pour féliciter les autres équipes. Ce qui est confirmé ce soir, c'est qu'il y a une large majorité de la population qui rejette en bloc l'équipe sortante. Il faut le reconnaître, il faut avoir le courage de dire que maintenant que ce rejet est évident, il faut continuer le travail pour pouvoir le concrétiser. Donc c'est ça, on s'attellera à la tâche pour obtenir une véritable victoire dimanche prochain. Ça veut dire que vous allez modifier votre risque pour le second jour ? Pas de précipitation. On va examiner la situation dès demain. On est ouvert au dialogue, donc on verra quelle forme ça prendra, mais on est ouvert au dialogue. Voilà ce que je dirais. C'est un petit peu la langue de voix, non ? Vous avez déjà constaté quelques listes, quelques personnes ? On a quelques idées, mais je ne vous ai dit pas de décision dans la précipitation. Déjà, on ne sait pas ce soir officiellement qui pourra maintenir la liste, c'est-à-dire la barre des 10%, qui aura la possibilité de fusionner. Donc il manque des éléments, mais on saura tout ça demain et à partir de ces éléments-là, on saura orienter notre discussion avec les autres forces en présence. À ce moment-là, ça sera vraiment le grand rassemblement ? C'est prévu, c'est prévu. Et ça ne nous fait pas peur, ça ne nous fait pas peur. On veut donner, changer la gouvernance, donc ça demande des sacrifices. On est disposé à faire tout ce qui est possible, tout ce qui est nécessaire pour faire gagner Saint-Martin. Merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Nous avons pu prendre part. Aujourd'hui, c'est clair que nous allons regarder de près les alliances, les alliances par intérêt. Nous avons un programme à défendre et nous resterons sur cette stratégie. Par rapport à 2017, la Team Gibbs a perdu beaucoup de voix. Comment vous réalisez les choses ? Non, Team Gibbs n'a pas perdu des voix. Team Gibbs a eu ses voix divisées par rapport à un ensemble de listes qui se sont créées dans cette stratégie. Elle a plus ou moins fonctionné au premier tour. Encore une fois, 54% de différence. Sur le résultat qui est donné, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on a tant perdu que ça. Au contraire, nous nous sommes très bien maintenus. Et aujourd'hui, il reste un espace pour encore progresser. Et comme je le disais, nous sommes rentrés dans le bal très tard, puisque nous étions en fonction. Notre seule motivation, c'était de suivre les affaires de la population. Aujourd'hui, nous sommes maintenant dans ce deuxième tour. Les choses sont différentes. Et nous allons essayer d'aller convaincre ceux qui étaient restés à la maison ce dimanche. et que nous ferons faire goûter dimanche prochain. Je pense que c'était attendu dans la mesure, comme je le disais, Il y avait cinq équipes contre une, contre Team Gibbs 2022, qu'il fallait abattre et qu'il fallait éliminer. On reste dans le peloton de tête, avec 54 voix d'écart avec le premier. C'est un écart très minime, avec 54% d'abstentionnisme. Je pense qu'il y a de quoi récupérer ce retard très rapidement et même le dépasser. Ensuite, nous avons deux colissiers qui ont créé leur propre liste, qui sortent de Team Gibbs et qui ont créé cette fraction. Donc aujourd'hui, je vois les scores qu'ils ont effectués. Et je vous dis que la population fera son choix dimanche prochain en un méconcience. Nous avons proposé un programme et nous sommes efforcés de rester sur un programme. Nous avons essayé de construire un avenir pour ce territoire en montrant des choses réalistes et réalisables, avec des preuves financières à l'appui. Nous continuerons ce débat de la sincérité, de la probité. Et je suis convaincu que dimanche, vous verrez des choses bien plus réjouissantes pour la Team Gibbs, mais ils n'ont pas des mérités. Toute l'équipe a été formidable. J'adore cette équipe. Je pense qu'il y a un esprit qui est extraordinaire. Et je les félicite de ce combat rondement mené. Pour beaucoup, leur première fois dans l'arène politique, mais pas dans l'arène professionnelle. Des gens de compétence, des gens loyaux, des gens qui ont envie de poursuivre ce chemin avec moi tout au long de ce prochain mandat. Et je peux vous garantir que nous ne laisserons pas une pierre retourner sur la deuxième semaine. Alors ne craignez-vous pas le jeu des alliances chez M. Mussington ? Vous savez, les alliances, la population, je pense qu'elle fera bien attention à ces différentes alliances. Car lorsqu'on mène un combat et qu'on défend une cause et qu'on défend une vision et un programme, il est très difficile après de se joindre à un problème qu'on a combattu juste la semaine d'avant. Nous, nous avons été très clairs sur notre positionnement. Nous avions une vision que nous avons défendue. Nous avons des éléments que nous avons apportés, comme je vous ai dit, des éléments probants que nous avons apportés à la population. Nous ne demanderons pas de cet aspect et nous continuerons dans cette direction. Donc quoi d'alliance vous concernant ? Vous le verrez très rapidement. Nous avons une méthode de fonctionnement. Nous avons une façon de voir des choses. Nous ne sommes pas là pour des sièges, des postes. Nous sommes là pour défendre un programme, défendre encore une fois une vision et ne pas chercher à avoir du pouvoir ou à des positionnements. Les alliances aujourd'hui, des ennemis de hier qui s'entendent demain, qu'est-ce que ça va donner un peu plus tard ? Nous, nous sommes sur une stratégie qui reste celle d'un programme qui a été défini, travaillé pendant tout ce temps, avec une équipe solidaire qui a vraiment démontré un engouement dans ce qu'elle faisait. Mais je vous le dis, aujourd'hui et ce soir, je suis très fier de mon équipe. Je suis très fier du combat que nous avons mené ces deux dernières semaines, ce que nous avons apporté à la population. Et je pense qu'elle sera assez intelligente pour faire le bon choix pour dimanche prochain. Merci d'avoir été. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. 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 C'est parti. ... 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